Dans ce nouveau tuto nous allons parler du fonctionnement ainsi que des réglages de la chaîne de répartition. Pour rappel la chaîne de répartition va se retrouver à l'intérieur de la benne des machines et va servir à répartir la vendange de l'avant vers l'arrière pour qu'on ait toujours un remplissage parfait de la benne. On se retrouve maintenant à l'intérieur de la cabine de la machine pour parler des différents réglages de la chaîne de répartition alors pour ça on va s'intéresser à tout ce qui se trouve sur l'Intelliview. On va commencer dans un premier temps à aller dans le menu contrôle machine onglet récolte dans lequel on va retrouver trois boutons qui vont nous servir au réglage de la chaîne. Il faut savoir que la chaîne peut travailler en mode manuel donc dans ce cas là la chaîne va tourner dans un sens et on lui fera faire des inversions manuelles avec le bouton virtuel et on va aussi avoir la possibilité de travailler en mode de répartition automatique. Donc le premier bouton qu'on va trouver va nous servir à allumer ou éteindre la chaîne de répartition et ensuite on va avoir un bouton virtuel comme je disais juste avant pour faire des inversions lorsqu'on travaille en mode manuel. Et si on veut travailler en mode automatique il suffit d'appuyer sur le bouton mode auto répartiteur. Dans ce cas là si on travaille en mode automatique la chaîne de répartition va tourner en fonction des informations des capteurs de niveau de benne proportionnelle qui se trouvent dans la benne. Donc on va en retrouver un qui se trouve à l'avant de la benne sous le marche pied et un à l'arrière au niveau de la traverse. On va avoir aussi différents réglages pour ce mode automatique donc qui vont se trouver dans le menu configuration onglet opération et si je descends en bas de la page je retrouve donc tous mes réglages. Le premier réglage va me servir à pouvoir faire tourner ma chaîne de répartition lorsque je vide la benne pour faire tomber les éventuels résidus qui se seraient coincés dedans. Ensuite on va avoir la possibilité d'activer un gyrophare ainsi qu'une alarme lorsque les bennes sont pleines et vous pouvez dire à partir de quelle hauteur de remplissage vous souhaitez faire apparaître cette alarme. Et enfin les deux derniers réglages qui sont niveau avant et niveau arrière pour direction vont servir à affiner les réglages de la chaîne de répartition en mode automatique. Donc vous allez avoir la possibilité d'indiquer à partir de quel niveau vous souhaitez que la chaîne fasse des inversions de sens. Le dernier point de réglage de la chaîne de répartition va être la possibilité d'ajuster sa vitesse. Pour ça il va falloir retourner dans les écrans de travail et principalement dans l'écran numéro 2 dans lequel on va avoir cette case de réglage qui est vitesse répartiteur que je peux ajuster. Donc au niveau de l'ajustement de la vitesse on vous conseille de ne pas descendre en dessous des 70 tours minutes et après vous ajustez la vitesse de la chaîne en fonction de la quantité de vendange qu'on a dans la benne.